Bien, nous avons commencé cet entretien, je me rends compte qu'il m'est plus difficile de conduire un entretien avec toi que de parler de ton travail d'une manière, disons, moins personnelle et hors peut-être de ta présence. Il y a une vieille complicité qui fait que nous savons l'un et l'autre quoi dire, moins les questions que je dois te poser, toi peut-être les réponses que tu souhaites formuler. Et je crois qu'aujourd'hui il y a les gens d'une autre génération qui ont à apporter ces réponses ou poser d'autres questions, mais peut-être que nous pouvons aborder ton travail d'une manière différente. Nous parlions à l'instant précisément du travail, parce qu'il y a dans ta vie, de tous les jours, au quotidien, comme un rituel qui est respecté. Oui, le matin que je viens à l'atelier, je vais avant d'entrer à l'atelier, je passe une heure au café, à discuter en général de tauromachie. Puis je viens travailler, je ne sais pas ce que je vais faire et je vais improviser, soit mettre une toile au sol, soit prendre un morceau de bois, essayer de travailler un objet. Mais c'est vraiment de l'improvisation pure et simple, il n'y a pas de préméditation. Et si je mets une toile au sol, je vais travailler ma toile, puis quand elle sera travaillée, j'en mettrai une autre que je travaillerai, que je commencerai à travailler. Après je pars vers midi, je vais manger à la maison, en revenant je passe au café, je bois un café, et je suis là vers 2h, 2h30, jusqu'à 4h30, et je travaille. Tu as des oreilles d'artisan ? Oui, oui, mais je perds beaucoup de temps, je m'assois, je regarde des livres, je ne suis pas quelqu'un de méditatif, pas du tout, je ne sais jamais ce que je ne mets pas dans un fauteuil pour réfléchir à ce que je pourrais bien faire. Je vais regarder des reproductions de tableaux, un livre sur Matisse ou sur Picasso, puis je vais le poser, je vais prendre une toile, et ça en part, et je retravaille. En t'écoutant, j'entends des choses très simples, je respecte un rituel, je travaille, je travaille jusqu'à midi, j'improvise, le travail n'obéit pas à quelque chose de prédéterminé, et moi qui connais quand même un peu tes discours théoriques, tes textes théoriques, ce que l'on a appelé la théorie sub-surface, je me rends compte qu'à partir de ça, je pourrais embrayer sur précisément un exposé de la théorie sub-surface. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de ce qui a été dit dans les années 70 sur le travail du peintre, qui est un travail et non pas un art, où il y a cette volonté de banaliser le phénomène de la création artistique, comme si toi et les autres protagonistes de Support Surface, vous aviez voulu banaliser le mythe de l'artiste tout en, malgré tout, l'entretenant. Alors, ça paraît paradoxal ce que je dis, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Oui, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à peindre, on m'a dit, apprenez à peindre, et quand vous saurez peindre, vous peindrez. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'ai dit à mes étudiants, peignez, et en peignant, vous apprendrez à peindre. Et je crois que je suis toujours, moi, dans cette situation où je me mets chaque fois, chaque matin, dans la situation de ne pas savoir ce que je fais, ce que je vais faire, à commencer à peindre, et à chaque fois, à prendre, au fur et à mesure que je fais, ce que je fais. Et une fois que la toile est faite, à l'analyser, l'analyser par rapport à toutes les toiles qui ont précédé, essayer de voir toutes les toiles, toutes les situations que j'aurais pu aborder et que je n'ai pas abordées, et en même temps, essayer de projeter les possibilités ultérieures de ce travail. Et puis, je vais me retrouver, quand je me mettrai à peindre, dans la situation de ne pas savoir ce que je vais faire, et de commencer à peindre de la manière la plus inconséquente qui soit. En fait, ce que je cherche, c'est chaque fois à me surprendre, à ne pas être dans quelque chose de convenu, à ne pas être même dans quelque chose de convenable, mais à être dans quelque chose que je souhaiterais inconvenant, inconvenant voire incongru. Je n'y réussis pas toujours, mais j'essaie toujours d'être dans une situation où le travail est en train de se déplacer ou de glisser. C'est curieux parce qu'en fait, ce que tu décris, c'est à la fois une utilisation de ce que j'appelais tout à l'heure un rituel, ou que l'on pourrait dire tout aussi bien une routine, afin de préparer quelque chose de neuf. Oui, 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 tout à fait. Et c'est ce que tout à l'heure tu me disais que le matin, avant de venir à l'atelier, avant de rentrer dans l'atelier, tu cherchais à peindre du temps. Oui, j'essaie d'arriver à l'atelier avec l'envie de peindre, c'est-à-dire ne pas, je ne voudrais pas être dans une situation de productivité, où je peins pour peindre parce qu'il me faut peindre, mais être dans une situation où je suis bien, agréablement, où je peins parce que j'ai envie de peindre, et que le tissu est là et va me proposer ses pièges. Mais ce faisant, dans ce mode de fabrication que tu décris, et quand on considère le système de production qui est le tien, cette répétition d'une forme qui est chaque fois unique, et qui en même temps peut se référer à d'autres formes semblables depuis le début de ta carrière, en fait, tu décris un système de production de série à l'intérieur d'un système qui n'est pas organisé pour justement la production sérielle. C'est comme si tu organisais un mode de production capitaliste et productiviste en laissant fonctionner tous les hasards de la vie. Je suis tout à fait opportuniste. C'est-à-dire, chaque fois, je vais prendre une toile qui va me proposer des opportunités, et je vais travailler ces opportunités en acceptant ce que le travail ou les aléas du travail me donnent, et en fait, essayer de tirer au maximum avantage de cette situation. L'un de tes compagnons de café, du matin, parce qu'on parle de café, il faut bien préciser qu'il s'agit de boire des cafés sans sucre, et que tu en fais une consommation... J'en bois une dizaine par jour, oui. Et me disais que tu restais avec eux, assis, bavardé de tauromachie. Oui. Et puis, subitement, ton visage prenait une autre expression, tu regardais ta montre, Oui. Et tu disais, je vais travailler. Oui. Alors, lorsque tu parles de ce rituel, dans le cadre de ce rituel, on a l'impression que non seulement tu veux perdre du temps, mais que tu essaies quelque peu, et Catherine Novelesse, dans les entretiens qu'elle a conduits avec toi, arrive à te faire dire des choses que personne d'autre ne t'a fait dire, Tu arrives, tu cherches à conjurer un peu comme une angoisse profonde, tu utilises d'ailleurs assez souvent le mot angoisse, j'angoisse, etc. Et comme une angoisse du temps. Oui. Comme si tu étais en proie au temps, comme si tu cherchais à faire en sorte que le temps de chronos, tu cherchais le temps rythmé, le temps mesuré, tu te l'appropriais dans un vécu qui l'effaçait. Hum ? Est-ce que c'est une répétition à l'intérieur de ce système ? Non, je pense que c'est assez juste. Je suis effectivement quelqu'un qui vit le temps d'une manière très marquée, c'est-à-dire je regarde la montre, mais en même temps j'essaie de perdre du temps pour en gagner.